Je dirais que depuis que la musique congolaise s'installe dans les années 40, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le thème de l'homme et de la femme, des relations entre l'homme et la femme, reste central. La particularité des populations du bassin du Congo, c'est que dans beaucoup de ces sociétés, on rencontrait le matriarcat, le patriarcat, mais surtout une grande complémentarité dans les relations hommes et femmes. Et alors, lorsque les hommes et les femmes vont arriver dans l'espace urbain, les femmes vont être minorisées à cause du code civil belge. Elles étaient au cœur de la production et de la reproduction dans leur société traditionnelle. Mais au cœur de la société coloniale urbaine, elles sont au plus bas de l'échelle. Et ce qui va se passer, c'est que les hommes vont être quelque part valorisés et vont porter ce costume qu'on leur a donné de père, pater, familias, ce patriarcat. Et ils vont minoriser, ils vont participer aux complètes infériorités de la femme. Et donc, il va se créer une relation difficile entre l'homme et la femme. La place de la musique est importante parce que c'est l'art premier du Congolais et du Kinois. Dans la mesure où, lorsque la colonisation arrive et que se développe cette musique totalement urbaine, les Congolais n'ont pas de droit civique et n'ont pas d'autres espaces d'expression, si ce n'est la musique, qui est liée en fait à leur tradition d'oralité. Et c'est pour ça que la musique a une telle place dans le vécu des Congolais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !